Voilà 19 jours que Joyce est en fugue. Depuis sa fuite du domicile familial à Tiperoui le 17 novembre dernier, sa famille ne comprend pas et souffre énormément de son absence. Ça ne va pas du tout, c'est critique. Ça nous a déstabilisés au niveau familial et surtout avec mes deux petits. Donc à l'école, c'est plus ou moins, c'est vraiment critique par rapport à mes enfants et toute la famille entière. Nouvelle disparition inquiétante ce soir. Depuis l'escapade de Joyce, son père et ses amis ont publié un avis de recherche via les réseaux sociaux, mais sans succès. Pas de nouvelles non plus du côté du collège de Tiperoui où elle est scolarisée. Ça nous inquiète vraiment aussi au niveau de ses études. On n'a pas eu cette chance nous avant à cette époque d'aller loin à l'école. Maintenant, nos enfants ont essayé de faire mieux aussi. d'essayer de donner tous les moyens possibles et nécessaires, ce qu'il faut pour les enfants. Ils ont tout ce qu'il faut et là, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Après plusieurs jours d'inquiétude, Walter compte déposer une plainte à l'encontre des personnes qui logent sa fille. Elle vient à peine d'avoir 14 ans. Il faut aussi se mettre à notre place. Nous, on souffre. On a tellement tout fait pour les enfants et malgré tout ce qu'ils font, les bêtises, et on fait encore beaucoup de choses encore pour les enfants. On fait tout notre possible pour que nos enfants soient bien. Qu'ils soient bien à la maison, confort et tout. Bon, on ne peut pas tout avoir non plus aussi. À l'approche des fêtes de fin d'année, Walter ne... Sous-titrage Société Radio-Canada